Salut les amis, c'est Lemus Ultra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et oui une autre vidéo sur Helldiver, je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la checker, elle est très très récente et là on réattaque avec une deuxième, cette fois-ci on va parler d'une newsletter qui sera mensuelle que les développeurs vont nous donner pour le jeu, donc là c'est Catherine Baskins qui prend la parole en tout cas et tous les mois on aura un petit récap, donc je voulais vous partager ce qu'elle disait dans cette dernière newsletter de juin 2024, allez vous êtes ultra chaud, bien c'est parti ! Mais avant de débuter cette vidéo n'hésitez pas à rejoindre le groupe discord Helldivers de FR, c'est le groupe discord francophone si vous voulez papoter avec la communauté francophone, si vous voulez avoir de l'actu et bien sûr partir en escouade avec des joueurs qui parlent votre langue, donc je vous mets le lien dans ma description. Allez on débute cette vidéo donc comme je vous le disais, Harrowhead Game Studio tous les mois nous sera une petite newsletter donc je vais voir pour vous la partager en tout cas quand c'est intéressant ou quand c'est faisable et là c'est Catherine Baskins donc la social media and community manager qui a pris donc voilà elle commence par nous faire un gros résumé en tout cas depuis mai donc il s'en est passé des choses ça fait du bien de temps en temps de se rappeler nos champs de bataille qu'on a pu percevoir donc eux ils voient ça au bout de leurs fenêtres et elle continue bien sûr avec une vision globale de la guerre au niveau des statistiques et des meilleurs cas enfin des meilleures batailles des meilleures stats que nous avons pu faire allez je vous en parle je vous laisse. Parlons maintenant des plus beaux moments de cette guerre intergalactique nous avons parlé avec Joël maître du jeu de la détermination et des exploits de nos joueurs et bien qu'il soit difficile de sélectionner seulement quelques temps forts certains faits d'armes se distinguent des autres voici quelques-uns de nos moments préférés au cours du dernier mois. 2 milliards de robots l'eldivers avait pour mission d'éradiquer deux milliards de robots et ont atteint cet objectif à 78% comment un échec peut-il faire partie des temps forts ? N'oubliez jamais que ce sont nos échecs qui alimentent le feu de la victoire par ailleurs cela reste malgré tout une prouesse exceptionnelle qui nous a permis de mieux comprendre comment les eldivers collaborent pour atteindre un objectif cet événement a également marqué le début de la deuxième guerre intergalactique et déclencher ceux qui ont suivi varilia 5 et terribles de l'ange les eldivers sont libérés varilia 5 afin d'acquérir la nouvelle exo combinaison exo 49 à franchisseurs mais ils se sont surtout distingués par leur capacité à garder simultanément le contrôle de varilia 5 et 8 terribles de l'ange en répartissant leurs efforts sur les deux planètes avec un léger ascendant sur varilia 5 nous tenons à saluer cette coordination exceptionnelle de la part de notre communauté la supercolonie de méridia l'opération fait durable s'est conclue de manière spectaculaire les eldivers ont détruit une planète entière lorsque méridia a implosé et cédé sa place à un trou noir sa communauté a admiré le spectacle le coeur empli d'émerveillement de terreur d'indignation ce changement permanent de la carte de la galaxie a beaucoup fait parler au sein de la communauté pour le moment cet inquiétant trou noir nous rappelle tous les sacrifices consentis pour arriver où nous en sommes sachez également que nous apprécions énormément les spéculations que son émergence a suscité n'hésitez surtout pas à élaborer de nouvelles théories alors là je vous renvoie quand même à ma dernière vidéo donc celle de dimanche c'est très récent celle où je vous parle justement de ce fameux trou noir de méridia où j'ai vu quelque chose peut-être que c'est encore une spéculation mais vous avez entendu les derniers paragraphes ils sont ils sont quand même ils apprécient ils apprécient énormément les spéculations de l'émergence que ça a suscité et surtout une ligne de ne pas hésiter élaboré de nouvelles théories il n'y a quand même on sait on en parlait avec la communauté on sait qu'il ya quelque chose qui va se passer donc à cause de ce fameux trou noir est ce que c'est les nouveaux ennemis qui arriveront les illuministes peut-être autre chose peut-être qu'on sera sur le cul bref c'est à voir elle est elle continue cette fois ci avec un titre recherche et développement donc là elle va nous parler ce qui s'est passé en interne lors du développement au niveau des mises à jour etc allez je la cite lors de notre dernière mise à jour nous avons ajouté de nombreux éléments captivants et notamment une gigantesque mise de souhaits pour la communauté cependant cette importante mise à jour nous a également poussé à adapter notre rythme au cours des mois précédents nous avons sorti des correctifs et des mises à jour technique hebdomadaire avant de ralentir brutalement l'allure en mai nous avions expliqué ce ralentissement par le biais d'une annonce mais afin de vous donner plus de détails nous donnons la parole à notre directeur de production alex ball nous considérons notre relation avec les joueurs comme une performance nous voulons leur faire plaisir en leur offrant des mises à jour régulières à divers 2 propose des mises à jour de contenu régulière ainsi que des additions et des améliorations à grande échelle jalonné de correctif technique destiné à résoudre des problèmes imprévisibles pendant notre track aux bugs internes néanmoins nous avons constaté que nos correctifs techniques devenaient trop fréquents et nous empêchait de nous concentrer sur le contenu global adapter notre cadence nous a permis d'atteindre le niveau de qualité attendue et de corriger plus efficacement les bugs flex a également ajouté que cette période de tests prolongés nous permettrait d'examiner plus meticuleusement notre contenu et de proposer des mises à jour de meilleure qualité nous voulons prolonger l'étape de correction des bugs afin de résoudre plus rapidement les problèmes les plus importants ces changements ont déjà eu un impact important au sein de l'équipe il faudra du temps pour constater les conséquences globales de cette décision néanmoins l'ex a déclaré ceci l'équipe y voit déjà plus clair elle est en mesure de reprendre son souffle et peut mieux réfléchir à l'impact global du nouveau contenu personnellement ce qui me plaît vraiment c'est que nos équipes peuvent mieux se concentrer sur les détails enfin j'ai demandé à alex ce qui l'enthousiasmait le plus dans les futures mises à jour de hell divers 2 je ne peux pas en parler sinon joël maître du jeu va me tuer voilà ce qu'il a dit néanmoins j'ai vraiment hâte de voir les améliorations de la guerre intergalactique et les outils que nous allons mettre à la disposition du maître du jeu lors des prochaines mises à jour nous allons notamment nous concentrer sur le jeu avec ou contre la communauté et d'après ce que j'ai vu on va bien se marrer j'aime bien j'aime bien j'espère qu'on va bien se marrer que ça va être chaud patin allez je continue certaines améliorations de la guerre intergalactique ont déjà été mises en place car lors de notre dernière mise à jour nous avons offert à la communauté une fonctionnalité qu'elle réclamait depuis longtemps donc là ouais ils font ils parlent des des petits canaux qu'on voit sur la map il relie les planètes et qui nous montre quand est-ce qu'elles sont attaquées par quelle planète l'attaque provient enfin bref vous en parle c'est justement ce qu'ils en parlent dans ce paragraphe piano liaison et planète d'origine des offensives lorsque nous avons créé la carte de guerre galactique nous voulions un design élégant et visible c'est pourquoi nous avons éliminé les informations jugées superflues on dirait bien que ces informations vous intéresser au plus haut point grâce à un travail de conception méticuleux nous allons nous offrir des données supplémentaires ce qui devrait vous permettre de mieux coordonner vos efforts et choisir les planètes à libérer nous si ces modifications altère votre façon de jouer pour finir nous allons introduire une autre nouveauté très demandée au sein de la communauté le salon privé sur invitation donc eh bien on va conclure sur ça donc le salon privé sur invitation qu'est ce que c'est bas cette fonctionnalité représente ce que l'on appelle un changement en cours pour l'instant les salons privés sur invitation sont uniquement disponibles en anglais mais nous travaillons actuellement à leur localisation nous vous tiendrons informés de l'avancée du projet nous voulons offrir aux well divers la capacité de contrôler leurs décisions tactiques et de choisir avec qui ils défendent nous reviendrons le mois prochain avec une nouvelle annonce destinée à la communauté en attendant continuez de protéger la démocratie contrôlée donc voilà ce que notre miss Catherine Baskin avait à nous dire ce mois ci donc voilà c'est ça sera peut-être une vidéo si ça vous intéresse en plus des bah de l'actu de la semaine je pense que c'est en corrélation je peux faire les deux vidéos quand j'ai du contenu sinon bah la newsletter se retrouvera dans l'actu récap de la semaine si a besoin donc dites moi en commentaire si cette vidéo vous a plu on rentre dans les détails un peu plus dans les détails des développeurs c'est pas des interviews là c'est vraiment dédié à eux donc c'est plutôt cool ça sent bon sur les prochaines mises à jour d'après ce qu'ils disent donc j'ai hâte de voir la suite merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker partager à vous abonner comme d'habitude on se retrouve prochainement pour de prochains live short une vidéo sur la chaîne multi gaming et quant à moi je vous dis à bientôt et surtout restez en ultra forme allez ciao ciao à à tous n'aille